Donc bonjour Chaynes. Bonjour. Ça va bien ? Oui, ça va et vous ? La semaine démarre bien ? Oui, c'est un peu dur quand même mais bon. Oui, beaucoup de boulot, ça y est ? Oui, ça y est déjà. D'accord. Donc en fait, je vous connais puisqu'on était ensemble en première année, mais je vous connais sans vous connaître. Alors je voulais savoir un petit peu, vous vous appelez Chaynes et je me dis, quelle est votre origine exactement ? Bah Chaynes, en fait, c'est un prénom d'origine perse qui veut dire la fille, la préférée du roi. C'est vrai ? Oui. Enfin ma mère, elle ne le savait pas quand elle me l'a donnée mais apparemment c'est ce que ça veut dire. Et pourquoi elle avait choisi alors ce prénom-là, perse ? Parce qu'en fait, je ne sais pas vraiment, en fait elle a entendu dans la rue, elle a décidé de m'appeler comme ça. Ah d'accord. Et c'est peut-être aussi parce que c'est un petit peu une résonance arabe et en général, enfin, dans mon pays, tous les prénoms, ils sont arabes en fait. D'accord, parce que votre pays, c'est quoi ? C'est pas la France ? Non, en fait, mon pays d'origine, c'est les Comores. Donc voilà. Alors les Comores, mais ça veut dire que vous y êtes née, vous y avez grandi ? Bah oui, en fait, j'ai grandi aux Comores. Enfin, en fait, les Comores, c'est une archipel d'îles et j'ai grandi en Grande Comore. Donc je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans pour poursuivre mes études. D'accord. Mais avec la famille ou toute seule ? Bah mon père, il habitait déjà en France. Donc je l'ai rejoint. Et ma soeur aussi, elle y habitait déjà avec mon père. Donc du coup, je les ai rejoints tous les deux. D'accord. Et votre maman, elle est aux Comores ? Oui, ma maman, elle vit toujours aux Comores. D'accord. Donc quand vous êtes partie à 14 ans, ça a fait quand même... Enfin, ça devait être un gros changement ? C'était vraiment un gros changement. Mais en fait, je pense que ce qui m'a amortie, c'est la présence de mes parents. Enfin, la présence de ma soeur et de mon père. Qui était déjà bien intégrée, bien habituée. Oui. D'accord. Mais c'était à Marseille ? Ils étaient installés à Marseille ? Oui, oui. Je suis arrivée directement à Marseille. D'accord. Et comment vous l'avez vécu ça alors quand même ? Parce que vous dites ça un peu amorti. Le choc et tout. C'était dur quand même ? Oui, c'était quand même assez dur parce qu'en fait, rien qu'au niveau du temps, le climat, c'est pas du tout le même. Par exemple, d'arriver en France en été, alors que moi, je viens d'un pays où il n'y a pas vraiment de saison en fait. Oui. Donc, en général, le lever du soleil, c'est toujours vers 5 heures du matin et le coucher, il est toujours vers 18 heures. Oui, oui, oui. Et là, en fait, le soleil, il ne se couchait pas. Donc, à 18 heures, de voir toujours le soleil, ça me perturbait un peu en fait. Oui, oui, d'accord. Et c'est vrai que quand mon père, il disait, bon, il est 21 heures, il faut dormir et que moi, je voyais qu'il faisait encore jour, je me disais, bon, bah, comment ça va se passer ? D'accord. Donc, des petites choses comme ça qui surprennent vraiment, oui. Et sinon, enfin, les rues aussi. Enfin, en fait, j'ai pas été très surprise parce que la France, je la connais à travers la télévision. Donc, c'était juste voir ce que j'avais vu à la télé, mais en réalité, en fait. Oui, 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 oui. Donc, je me suis vite habituée, je pense. Oui, oui. Et voilà, donc, je pense que la première, enfin, je me suis intégrée par l'école, en fait. Oui. Vous êtes arrivée en quelle classe, alors ? En seconde. En seconde. D'accord. Et c'était facile de s'intégrer, enfin, au niveau du, par exemple, des programmes, tout ça, c'était... Vous vous êtes pas sentie à la traîne ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, j'étais dans une école française au Comores. D'accord. Il y a des liens importants entre la France et les Comores. Oui. Et en fait, le programme que j'ai suivi au Comores, c'est exactement le même que ceux qui... Enfin, que ceux qui, ici, ils avaient suivi. Oui, oui. Tous mes profs, ils étaient... C'était des fonctionnaires issus de l'enseignement français. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'était pas... Au niveau du programme, c'était pas... Oui. Pas des paysans, complètement. Pas des paysans, non. Et en fait, vous avez toujours parlé français ? Oui. Ou on parle autre chose au Comore ? On parle la langue comorienne, du coup, qui est un mélange... Vous parlez les deux ? Oui. En fait, je pense que j'ai appris à parler français à l'école. Et à la maison, je parlais plus comorien, du coup, parce que je vis avec ma mère qui parle pas beaucoup français. Oui, oui. D'accord. Mais bon, c'est intéressant, tout ça. C'est une belle expérience. C'est une belle expérience.